le volant virtuel alors à temps comment ça le volant virtuel ah ouais bien bien vu bien vu bien vu bien vu alors désolé j'ai démarré en deuxième pas putain mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de donc formation what's going on on va désolé il y a une ailette là désolé désolé j'ai pas prévu que ça partait direct je pensais qu'il y avait un taux de formation désolé on a perdu une place ça va on a bien rattraper le bazar désolé pour le volant qui en pète un petit peu ouais le vieux goat j'ai pas compris pourquoi il n'y a plus de taux de formation c'est quoi ça c'est n'importe quoi on va derrière il s'est pris une équerre du futur en tout cas c'est parti formation aux marines oui très bizarre on y dit on y dit j'ai l'impression que c'est Verstappen devant décalage sur les freinages ouais Hug j'ai vu ta vidéo j'ai pas tout regardé à ta vidéo mais effectivement je suis bien raison avec beaucoup de tes arguments alors je pense que tu t'es inspiré de 2-3 de mes mots mais je pense que ça reflète l'avis de beaucoup de joueurs ouais Corbett ça va oh Lucas j'ai l'impression que je suis tombé sur un sacré défenseur bah c'est pas mal le mode Ranked ça permet de faire des courses contre des inconnus sympathiques hop là comment était bon par contre c'est un peu limite la défense devant parce que je sais pas si ça se vaut au visuel mais j'ai l'impression qu'à chaque fois sur chaque phase de freinage il bouge un petit peu bon là ça va il l'a pas fait de toute façon il va déglinguer ses pneus moi j'ai pas réussi j'ai vu dépasser le compteur j'ai pas réussi non mais je suis d'accord avec toi ouais Kamala bah pour l'instant il y a devant c'est pas un criminel mais c'est un peu on va dire qu'il défend il a le droit de le faire attention il se lasse pas ok mais les joueurs derrière eux se sont lassés bon la quatrième place c'est possible et ben Antoine il est pas si loin devant ça passe bon il a été respectueux vous voyez il a vu bon 2-3 tours au bout d'un moment il faut accepter de se faire doubler bravo à lui est-ce que c'est un comportement qu'on voit souvent dans les racing de moins en moins de moins en moins c'est ce qui est bien dommage il a la pression le petit vent il a la pression et je reviens monsieur Antoine bon je le rattrape mais c'est léger c'est un petit dixième par ci par là ah ben ça c'est clair Stéphane ça c'est clair alors après moi j'ai baissé le son des pneus dans RF2 parce que je trouve que c'est assez insupportable j'ai mis au minimum j'ai mis à 2 je crois et le premier on n'en parle pas je me répète une seconde 3 au tour c'est le pilote c'est le talent voilà ah la LMP3 ah ben c'est pas celle d'e-racing e-racing pour ceux qui ont roulé un peu sur Fuji le dernier secteur de Fuji en LMP3 ah c'est étonnant c'est à dire que tu décales de 3 cm ah ben le train arrière il y a tout qui s'envole donc c'est vraiment je vous dis un pilotage de train et c'était pas comme ça au tout début je me rappelle à la vidéo au stream découvert je l'avais trouvé vraiment bien la LMP3 parce que il y avait un peu ce côté dérive légère évidemment de la voiture et c'était plaisant et là ils l'ont rendu mais tellement plate tellement chiante tellement ennuyante je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois et ça Hub tu l'as dit dans ta vidéo bon je pense que là tu étais inspiré de mes propos mais plaisir que que tu l'aies remarqué aussi mais ils sortent une voiture qui est géniale et une semaine et demie deux semaines après t'as l'impression en fait ils veulent la détruire plus de sensation de pneu zéro travail au volant alors oui il y a du travail quand tu la perds mais quand t'es en tête de ta queue bon je sais pas si c'était vraiment du travail au volant ça la LMP3 était vraiment géniale et malheureusement ils l'ont je vais pas dire ils l'ont tué mais elle est tellement devenue ouais si elle est devenue elle est devenue chiante c'est dommage moi j'arrive pas à le rattraper devant on a les mêmes chronos c'est ça qui est dingue c'est quand on regarde le premier on est tous dans le même chrono et le premier il nous met une seconde cinq au tour tranquille les GT3 pareil allez là putain on est pas loin de la troisième place deux secondes six je pense que Antoine il va mettre la pression à Adrien il peut se passer des choses par contre ça bougeote on a pas énormément d'usure en termes de chiffres mais les setups ont quand même une énorme influence dans RF2 je suis d'accord mais tu vois regarde par rapport aux quatre premiers on a ça se trouve un setup complètement différent les uns des autres et on se vaut donc je pense pas que le setup devant il lui donne une seconde et demie on va avoir un racing même bon bah c'est bon ça frappait 3 allez il forçait il forçait mais voilà vous voyez la grosse différence sur RF2 par rapport aux racing c'est que tu peux pas rouler comme un assoi fait de sang pendant pendant 20 minutes c'est pas possible t'es obligé d'avoir un pilotage raisonné entre guillemets c'est pas possible le racing je me répète c'est une conduite de locomotive oh putain mais c'est un don t'es bon merci merci je toppe la canette elle est à toi je vais bien déposer ma salive attendez il s'est planté le fumier il s'est planté le fumier deuxième troisième allez faut que je rate Antoine ralentis merde il va rester deux tours on va essayer on va essayer allez constatation ouais on est au médium médium j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression de faire un super premier secteur il m'en a quand même mis ah il est bon devant il est bon je pense qu'il a un peu géré les pneus et là il voit il voit que clairement avec le dirtier j'arrive absolument parvenir donc en fait il force absolument pas donc ah j'en marie là tu vas économiser de l'argent parce que le dirtier est un petit peu trop important trop qu'un des deux ah tu vois clairement j'ai plus de pneus je suis en train de faire une nourrice à Cota plus de pneus alors peut-être qu'il va se faire disqualifier ah ouais les pneus c'est fini merci chab là j'ai beau j'ai beau faire beaucoup de choses c'est fini allez la slap Kimmy les pneus en termes de chiffres c'est pas catastrophique je suis à 91 le problème c'est que c'est que ça bouge je pense qu'en termes de rythme pur si on est tous les deux en fantôme et qu'il n'y a pas de dirtier je pense que je suis un poil plus rapide allez Antoine là t'es à l'antenne il ne montre pas l'exemple 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 oui 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 BTCC BTCC il y a des ailerons de partout oula oula la derrière comme d'habitude on va essayer de faire une photo assez rapide vous le savez le mode photo dans le jeu est très étonnant ah le bip au départ ah bien joué Antoine bien joué parce que honnêtement comme je disais dans le live bah tiens viens Antoine viens dans mon discord si tu es membre du discord viens dans mon discord tu vas dans le général on en discute bon à ne pas faire ça peut être pas mal ça que bah merci le vieux gout merci d'avance merci à vous 3-4 qui avez fait un don merci à vous donc si t'as mon discord Antoine viens dans le salon général je te déplace on discute il te fait tranquille juste que tu nous donnes un petit peu bonsoir bonsoir c'est vous monsieur Antoine c'est moi même ah comment allez vous très bien et vous bah non on va se tutoyer ça va ça va ah bah bien joué bien joué je m'entends en écho dans ah bah faut couper le stream faut couper le stream mon petit parce que ah bah je découvre je vois du discord ah bah je vois ça oui il n'y a pas le feu au lac qui s'appelle en tout cas il avait le feu au cul mais il n'a pas cramé ah c'était très compliqué compliqué et surtout on est d'accord que c'est dur juste de tenir la voiture en fait ah bah c'est ça c'est ça donc oui bah j'ai transpiré le duc m'a fait transpirer ah bah j'ai tout essayé mais à moins d'une seconde j'ai l'impression qu'on n'avait pas de train avant en fait ouais et moi j'avais un peu moins d'aileron que toi donc tu revenais dans le ah oui c'est possible et tu reprenais un dixième dans la grande ligne droite donc ça me donnait un petit peu de respiration c'était ça voilà mais après je suis parti un peu de loin j'ai un peu perdu du temps derrière mais après ouais je pense pas que j'aurais pu doubler parce qu'il y avait trop de dirtier malgré tout donc mais bon on a tenu et on est pas parti à la faute contrairement aux deux Ibericos ah bah ça c'est normal la pression ah ouais ou sinon ils ont tellement l'habitude de conduire des trains e-racing que là ça leur fait du drôle c'est possible ah bah c'est sûr ils tirent sur leur volant ça fait du chuuu chuuu ah là non là ça marche pas ça marche pas non mais bravo à toi puis en quelques mots est-ce que t'es un joueur e-racing ou rien pas du tout ancien joueur e-racing ancien joueur e-racing alors attendez là on est quand même 220 à l'antenne donc je ne vous connais pas Antoine ah du tout bah toi peut-être que tu me connais un peu plus mais je ne te connais pas juste en quelques mots est-ce que tu peux nous dire ton ressenti entre e-racing et RF2 je te laisse la parole alors en fait moi je me suis mis au sim-racing parce qu'on pouvait pas faire de track day en vrai donc je me suis mis au sim-racing comme ça et donc j'ai commencé par ACC ça a été compliqué attendez je le banne je le banne et ensuite e-racing la suite logique je me suis bien amusé pendant un an et demi et puis j'ai découvert RF2 par un un pote qui est assez fort là dessus ouais il m'a aidé à régler le jeu au début c'était pas si compliqué quand tu sais honnêtement ça fait peur mais quand tu sais c'est pas si compliqué que ça on est d'accord ben voilà mais ça fait peur donc j'ai commencé avec LFM donc c'était plutôt sympa là LFM se cassait un peu la gueule j'ai repris Racing j'ai dû faire trois semaines sur la dernière saison je me suis fait chier en LMDH parce qu'en fait il suffisait de finir des courses pour gagner du rating donc c'est ridicule et puis là le multi est arrivé donc on essaye de s'amuser c'est ça et puis c'est que se balle contre les Iberico ils sont beaucoup il y a que de ça on va juste regarder le nombre d'inscrits en BTCC participants ça va ça va quand même on va dire qu'il représente 50% des joueurs mais en tout cas voilà ce qui est intéressant je pense que et c'est bien d'avoir ton avis je me répète je ne connais pas Antoine mais c'est bien d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre c'est que E-Racing ou R-Factor 2 finalement ça reste la même chose c'est qu'on fait des courses on les enchaîne ou pas pour essayer de gagner quelque chose mais à la différence d'E-Racing R-F2 il y a quand même ce côté plaisir que malheureusement on a de moins en moins dans E-Racing ah c'est ça on peut se battre il n'y a pas des netcodes foireux c'est ça c'est ça voilà donc tu peux te toucher t'es pas forcément mort à chaque fois c'est ça c'est ça et pour l'instant même si je pense il y a quand même 2-3 farmeurs on va dire sur R-Factor 2 le système qu'ils ont mis en place de ne pas mettre de chiffres à côté de ton nom même si tu sais concrètement qui est meilleur que l'autre dans le truc d'inscription ça pousse finalement à ce respect de se dire bon je suis 4ème j'accepte de finir 5ème là où E-Racing ah ouais mais 4ème c'est plus 12 5ème c'est moins 6 après de toute façon on arrive à prendre du plaisir en conduisant la voiture même en étant tout seul en piste donc bah si tu te bats pour la 15ème place tu t'amuses et puis voilà et c'est triste d'en arriver là alors c'est triste non moi je suis super content parce que bon ça fait quand même un an et demi deux ans que je le dis mais on est sur des voitures qui ont quand même 2-3 ans pour la plupart est-ce que tu veux acheter le mot ultimate ? ah bah évidemment évidemment alors est-ce que tu sais que je vais l'avoir en avance ? ah bah je... est-ce que tu sais que je l'aurai vendredi ? non je rigole prête moi ton compte il va être ban il est déjà ban non mais en tout cas au plaisir de te revoir en course et puis bah au plaisir de te croiser sur le mot ultimate et bah au plaisir partagé et puis bah à bientôt alors et bah merci à toi d'être passé puis félicitations pour ta P2 merci bonne course merci merci oui je fais le BTCC ça va être étonnant allez courage ils ont là les ibériques ciao ciao